Mais docteur, vous nous dites qu'on peut perdre du poids tout en se faisant plaisir. Oui, et c'est certainement la clé d'une perte de poids qu'on va réussir à maintenir dans le temps, car tout le monde peut très facilement perdre 3 ou 4 kilos très rapidement, mais très peu de personnes arrivent à ne pas les reprendre, car très souvent, cette perte de poids est associée à de la restriction, donc de la frustration, et donc, tôt ou tard, au craquage. Craquage qui nous fera reprendre tous les kilos qu'on a perdus, plus 1 ou 2 kilos supplémentaires avec le fameux effet yo-yo. Bon, mais docteur, vous n'allez quand même pas nous dire qu'il faut plus manger pour perdre du poids. Eh bien si, manger plus pour perdre plus. Alors évidemment, pas n'importe comment, mais en mangeant mieux. Augmentez par exemple vos apports en protéines, en consommant du poulet, des œufs, de la sardine, qui vous apporteront l'énergie nécessaire pour tenir entre deux repas, protéines qui ne sont pas digérées aussi vite que les sucres, qui eux, font grossir. Donc en clair, on baisse très légèrement ses apports en glucides, et donc en sucre, et on augmente ses apports en protéines. Ce qui veut dire qu'on évite par exemple de sauter un repas pour perdre du poids ? Oui, car si vous souhaitez le déjeuner ou le dîner, vous allez certes baisser vos apports en calories à l'instant T, mais vous risquez de vous affamer et de finir par manger en grande quantité au repas d'après ou de grignoter n'importe quoi le soir. On pensait. Il est donc important de prendre ne serait-ce que 15 ou 20 minutes pour déjeuner et dîner à table avec une entrée faite de crudités, un plat avec des protéines, un peu de féculents et des légumes, et même un dessert pour le côté sucré et donc le plaisir. Bon, autre conseil pas forcément évident comme ça, il faut se coucher plus tôt quand on veut perdre du poids. Oui, car lorsque vous vous couchez très tard, vous perturbez le fonctionnement de deux hormones, la leptine qui est responsable de la satiété, et la gréline responsable de la faim. En clair, entraînant sur votre canapé à regarder une série par exemple, l'hormone de la satiété, la leptine, elle n'est plus produite, et celle qui ouvre l'appétit, la gréline, va s'activer. C'est pour ça qu'on a envie de grignoter lorsqu'on se couche très tard. Dites-moi, il faut peut-être être patient d'abord quand on veut perdre du poids ? Oui, complètement, car la plupart des régimes express vous feront perdre essentiellement de l'eau ou du muscle. Si vous souhaitez perdre du poids, il faut perdre du gras en étant patient. Ayez comme objectif à 6 mois seulement 5% de perte de poids. Si vous ne perdez ne serait-ce que 2 ou 3 kilos de vraie graisse, vous allez améliorer votre tension artérielle, un éventuel diabète, soulager vos articulations et vivre en meilleure santé. Bref, soyez patient mais aussi indulgent avec vous-même.